Bonjour Florence Bézère. Bonjour Yasmina. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions StudiRama qui porte sur la réussite lors de sa prise de poste. Parlons de la réussite lors de sa prise de poste quand on a bénéficié d'une mobilité en interne. Imaginons qu'un salarié soit devenu manager, pour la première fois, qui n'est pas cette expérience. De quelle manière doit-il aborder cette prise de poste de manager, donc manager d'une équipe, d'humains ? Quels conseils on peut lui donner ? Première proposition, ce serait de clarifier. Clarifier ses attendus, c'est-à-dire préciser son niveau d'exigence en disant « je », en disant « ce que je vous demande, c'est… voici mon niveau d'exigence ». En effet, celui-ci n'est pas forcément celui du manager précédent. Donc bien clarifier la feuille de route. Autre proposition, ce serait de mener des entretiens en face à face pour bien identifier les leviers de motivation de chacun, ses forces, c'est-à-dire les points de réussite, toujours mener les entretiens en se basant d'abord sur ce qui a bien marché, puis ensuite les points à améliorer. Encore une autre proposition, ce serait de faire émerger les objectifs, les plans d'action, demander aux collaborateurs quelles sont les ressources dont ils ont besoin et simplement valider les objectifs et les plans d'action et accorder les ressources si c'est possible. Tout ça dans un dialogue, un entretien un peu informel finalement. Ce n'est pas quelque chose qui doit l'être formel à ce moment-là ? La proposition, c'est peut-être de temps en temps de mettre des entretiens en face à face pour faire ces points, ces points d'étape en fait. Je ne sais pas si c'est formalisé, en tout cas ce sera des points d'étape. En tout cas, oui, des points d'étape salarié avec son manager, c'est normal. Il y a besoin de faire le point sur ce qui se passe et comment ça avance. Mais alors du coup, cette approche nouvelle pour ce collaborateur, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses à ne pas faire ? Comment bien aborder finalement cette mise en place ? Comment se faire accepter par l'équipe ? C'est vrai qu'on parle souvent de management plutôt de cette manière-là. On n'est plus sur, effectivement, comme on en parlait précédemment, d'un management trop directif. Donc est-ce qu'il faut justement essayer d'approcher l'équipe d'une certaine manière ? Être entre guillemets un peu plus copain et moins solennelle finalement ? Avoir moins la posture d'un patron, en tout cas d'un manager ? Alors je ne parlerai peut-être pas de sympathie, je parlerai plutôt d'empathie comme posture de toile de fond. Et en effet, les styles de management sont plutôt relationnels. C'est-à-dire que les préconisations vont être d'adopter des styles managériaux plutôt persuasifs, c'est-à-dire d'expliquer le sens, d'expliquer le métier, la fonction, la mission peut-être. Et également participatif, c'est-à-dire de faire participer l'équipe pour décider. C'est-à-dire que ce sont des décisions collégiales qu'on n'aurait pas prises sans la consultation des membres de l'équipe, en effet. D'accord. Je vous remercie Florence Bézard. Merci à vous. Merci à vous.